Et bien bonjour à tous les amis, c'est KickRide, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo de la présentation du 85SX qui est ici même, vous êtes posé dessus. Voilà, le voilà, le voici, le voilà. Je l'avais vu de toute façon dans la dernière vidéo. Je vais le présenter dans cette vidéo pour aider des personnes qui voudraient peut-être en acheter un ou voir à peu près la puissance du 85. Donc en premier lieu je vais parler un peu de son aspect à lui, physique, et puis après on ira faire une balade. Donc on est parti pour cette présentation. Let's go ! Donc c'est le 85SX de 2009. Alors fourche inversée, voilà, un peu basique. Elle a un réservoir de 5 litres, ce qui est vachement mieux que mon 65 avant. C'est vraiment plus cool parce que je peux faire des meilleures balades, des plus longues balades, et je trouve ça vraiment sympa. Donc après, niveau du moteur, là c'est un truc d'effort, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu moi. Apparemment il était un peu quitté pour le stunt ou un truc comme ça, quand je l'ai acheté il m'a dit. Du coup je sais pas vraiment. Laisse le merde. Voilà, apparemment le moteur est totalement neuf en fait. Enfin, pour ma part, mon 85 est neuf au niveau moteur. Je suis bien content d'ailleurs. Bon, je vais le poser là, là, ça va pas me faire chier. Bon, l'embrayage, il y a eu un petit souci moi, c'est que ça bouge, ce qui fait que ça vient se caler, et ça vient se caler comme ça. Ce qui fait que je peux plus embrayer. Du coup je dois remettre mon doigt là. Bon ça c'est pas trop trop grave, ça serait que vite fait, ça coûte pas cher. Sinon, moi franchement je la trouve vraiment pas mal. Bon, au niveau fringues, voilà, je l'ai cassé tout à l'heure. On peut voir le... Ça fait un manque de droits le truc. Bon, là pareil, je dois plonger quelque chose. Ils ont mis une vis, donc ouais, les... La mécanique, ça devait pas être un fort chez eux, à mon avis. Sinon après, franchement elle est en bon état, on a changé la veine de roche. Enfin j'ai changé la veine de roche, ça fuyait. Bon là c'est un peu normal, mais déjà ça fuit beaucoup moins. Il y a moins d'huile qui sort. Ouais, donc elle monte à peu près, je pense qu'elle peut monter au 100 km heure je pense. Dans les chemins c'est vraiment vraiment bien. Franchement je m'amuse vraiment. Enfin mieux que mon 65, c'est vraiment cool. On va aller se faire un petit tour quand même pour montrer la puissance, l'amérosité du truc. Et montrer à quoi ça ressemble en vrai quoi. Enfin sur la moto. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire. J'espère qu'on va pas trop entendre le vent et qu'on va pas entendre un truc comme ça là qui fait des cracs 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 cracs. Ce serait cool. Donc oui, niveau du 85 il y a 6 vitesses. Ouais, ça monte assez facilement dans les tours. C'est ça qui est cool par rapport à mon ancienne moto. Je reviens encore sur mon ancienne moto. Mais là en fait c'est parce que je suis bien contente d'avoir celle-là. Parce que l'ancienne, je passais en seconde. Ça faisait brrrr dans une montée. Je repassais en première, c'était à bloc. Et après quand je repassais en seconde, bah régime. Donc c'était pas nice. Là, dans cette montée-là, je l'avais vu. Je vous m'en extrais maintenant. Vous avez vu qu'il y a pas un moment où elle fait, où elle rabaisse de niveau. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bon, je perds pas plus de temps à parler. Et on va se faire la petite balade avec. Petite dans les chemins. Voilà, voilà. Allez. Moi, ce qui me saoule un peu au niveau de ma chaîne YouTube, c'est que j'ai pas de micro. Donc, parce que ça marchait pas. Mon adaptateur. Du coup, je suis un peu dégoûté quoi. Parce que du coup, c'est bien, c'est bien bien chiant. Bon, là on va, je pense que on va descendre au libre. Parce que ça sert à rien de consommer de l'essence pour rien. Ouais, là il s'est bloqué. Ouais, je disais, c'est vraiment pas mal. Parce que moi, après, j'ai commencé avec le 65. Enfin, on peut dire, j'ai vraiment commencé la moto à partir du 65 K6. Parce que j'étais pas du tout grande. Déjà là, elle est un peu grande pour moi, même si elle est en petite roue. Mais sinon, pour commencer, c'est vraiment, vraiment bien quoi. Enfin, après, je l'ai pas encore en main. Je peux pas vraiment dire vraiment mon avis. Mais je pense que c'est vraiment pas mal. Bon, là, on va se faire un petit tour sur la route. Pour monter un peu la pêche. Je vois directement la patate, ça part direct. Et voilà, ça me fait montrer le tout. À peu près la patate qui est là. Après, on va retourner dans le chemin. Bon, il y a peut-être un peu trop, donc vous avez peut-être pas tout entendu. C'est bien dommage, c'est pour ça que j'ai un micro. Voilà. C'est pour dire, c'est pour dire. Je crois que je peux porter par là. C'est pour dire, c'est pour dire. C'est pour dire que ça part, ça part, ça part quoi. Sous-titrage ST' 501 ... 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 vous avez vu en gros la patate que ça a franchement ça peut vite cabrer bon là je viens de sauter je vous remets le passage j'ai failli passer par l'avant parce que déjà d'une elle est un peu grande elle est vraiment puissante et puis j'ai pas un an donc faut que j'arrête de sauter dès le début mais voilà donc vous avez vu que c'est pas du tout en jouer franchement c'est vraiment incroyable comme moto si vous voulez kiffer votre vie avec vos potes ou quoi c'est vraiment dingue n'hésitez pas à en acheter une si vous avez envie d'en acheter une pas forcément un sx mais en 85 je pense que c'est à peu près toutes les mêmes enfin au niveau de la patate peut-être pas tous vu que c'est pas les mêmes marques mais c'est à peu près la même chose mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris des choses un peu sur la 85 si vous avez envie d'en acheter une bas n'hésitez pas puis après vous regardez d'autres vidéos pas forcément la mienne et on a plein des vidéos de la 85 de la 85 sx en tout cas mais mais voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à lâcher votre plus gros pouces bleus à commenter si vous voulez commenter une petite je sais pas quelque chose que vous avez envie de commenter en fait et à partager la vidéo à vos amis si ils veulent avoir une moto comme ça vous leur montrer ce que c'est un 85 sx voilà bah là j'étais pas vraiment à fond 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 dans les chemins parce que je n'ai pas encore en main mais mais vous voyez quand même la puissance que ça alors que je suis pas du tout à fond et que je l'ai que depuis deux semaines voilà bon et bah bonne journée à vous bonne soirée selon selon à quelle heure vous regardez la vidéo et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo ciao les gars c'est parti